Le livre du prophète Joël C'est un petit recueil de poèmes prophétiques qui sont aussi puissants que déroutants. Joël est unique parmi les prophètes, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'existe aucune indication claire quant à la date à laquelle ce livre a été écrit. Mais il s'agit très probablement de la période d'Esdras Néhémie après le retour de l'exil, car il est fait mention de Jérusalem et du Temple. Mais il semblerait qu'il n'y avait pas de roi. Une autre singularité de Joël est qu'il est clairement familier des différents livres propres aux écritures. Il évoque ou cite des prophètes comme Esaïe, Amos, Sophonie, Nahoum, Abdias, Ézéchiel, Malachi et même le livre d'Exode. Ce qui est lié à sa dernière particularité. Joël n'accuse jamais Israël d'aucun péché particulier. Bien sûr, comme la plupart des prophètes, il annonce le jugement de Dieu qui viendra s'abattre sur Israël à cause de ses péchés. Mais il ne dit jamais pourquoi. C'est probablement parce que Joël suppose que, tout comme lui, vous avez lu les livres des prophètes. Et par conséquent, vous savez déjà tout sur la rébellion d'Israël. Une fois mis ensemble, ces trois caractéristiques nous aident à comprendre ce fascinant petit livre. Car Joël est un auteur biblique qui était lui-même versé dans les œuvres de la littérature biblique parmi les plus anciennes. Et ses analyses de ses différents écrits l'ont aidé non seulement à comprendre les tragédies de son époque, mais aussi à garder confiance en l'avenir. Voyons plus en détail comment le livre est rédigé. Dans les chapitres 1 et 2, Joël met l'accent sur le jour du Seigneur. C'est un thème central chez les prophètes qui décrit des événements passés où Dieu est intervenu avec puissance pour sauver son peuple ou triompher du mal. Pour rappel, il y a les plaies dans le livre d'Exode. Mais le prophète a vu dans ces événements passés des indices d'une période à venir où Dieu triompherait à nouveau du mal parmi son peuple, mais aussi parmi les nations et apporterait le salut au monde entier. Ainsi, dans les chapitres 1 et 2, Joël a disposé deux poèmes en parallèle pour traiter de ce thème. Le chapitre 1 parle d'un jour du Seigneur passé. Il commence par annoncer un récent désastre causé par une invasion de sauterelles qui a fini par dévaster Israël. Sa description de cette invasion rappelle le jour du Seigneur contre l'Égypte. Rappelez-vous la 8e plaie d'Exode, au chapitre 10. Sauf que cette fois, les sauterelles sont envoyées contre Israël. Joël appelle donc les anciens et les prêtres à conduire le peuple dans un temps de repentance et de prière pour tous. Et Joël lui-même se répond au même titre que tous les prêtres. Ensuite vient le chapitre 2 qui est mis en parallèle, avec la même conception poétique et la même structure thématique. Joël annonce un autre jour du Seigneur, sauf que cette fois, c'est un moment à venir et non dans le passé. C'est en fait un désastre imminent qui frappera Jérusalem. Il commence à décrire ce qui semble être une nouvelle vague d'invasion de sauterelles. Mais il se sert de référence militaire et cosmique. Ainsi, les sauterelles deviennent l'armée de Dieu, comme une cavalerie de soldats en marche et détruisant tout sur leur passage. Puis le soleil s'obscurcit, la terre se met à trembler et Joël qui dit « Le jour du Seigneur est terrible, qui pourra le supporter ? » Et une fois de plus, Joël invite les gens à prier et à se repentir, en leur précisant comment s'y prendre. En clair, Joël est pleinement conscient que pour certains, le fait de se repentir est un rôle qu'il joue pour sortir du pétrin. Il souligne donc que Dieu n'est pas intéressé par ça, car il veut que son peuple change véritablement et fasse une croix sur ses tendances égoïstes et tous ses mauvais actes. Ensuite, Joël explique pourquoi Israël gagnerait à se repentir. C'est parce que Dieu est plein de grâces et compatissant, et il est lent à la colère et riche en amour. Il cite ici le livre d'Exode rappelant comment Dieu a pardonné à Israël après l'épisode du Vaudor. Car grâce à cette histoire, Joël a compris que la compassion et l'amour de Dieu sont plus puissants que sa colère et son jugement. Et au final, c'est lui qui se retrouve à conduire le prêtre dans le processus de repentance et de prière, afin de demander à Dieu d'épargner son peuple. Puis, juste après ces deux poèmes, la structure change. On découvre un court récit décrivant la réponse de Dieu suite à la repentance de Joël et du peuple. Elle est formulée en ces termes. L'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. Dieu promet ensuite d'inverser les effets dévastateurs de ce jour du Seigneur en transformant ce jour de jugement en un jour de salut. Il commencera par neutraliser les envahisseurs menaçants, qui vraisemblablement étaient des sauterelles, en les déviant vers une autre direction qui causera leur perte. Ensuite, il va restaurer les terres dévastées et leur donner vie, en les rendant à nouveau fertiles. Et pour finir, Dieu fera demeurer sa divine présence parmi son peuple. Présence qui, à ce moment-là, sera perceptible et accessible par tous. Alors, jusqu'ici, les poèmes racontent une puissante histoire sur Joël, amenant Israël à ouvrir les yeux sur leurs péchés, pour voir comment il les conduisait au désastre et au jugement divin. Et qu'avec le Dieu de compassion, il y a toujours de l'espoir. Mais dans tous ces événements passés, Joël voit une image du jour du Seigneur à venir. Par conséquent, dans la dernière section du livre, Joël écrit trois autres poèmes qui correspondent à la réponse de Dieu en trois parties. Et là, il entremêle plusieurs images tirées d'autres livres prophétiques, qu'il développe ensuite pour en ressortir une vision d'espoir pour toute la création. Tout d'abord, l'espoir de la présence de Dieu parmi son peuple s'est étendu à la promesse qu'un prochain jour, l'Esprit de Dieu, sa propre présence, remplira non seulement le Temple, mais tout son peuple. Joël s'appuie ici sur les promesses d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Et cet esprit de Dieu viendrait transformer, équiper et habiliter son peuple à véritablement l'aimer et le suivre. Ensuite, Joël rebondit sur la promesse de Dieu de neutraliser l'envahisseur menaçant. Et Joël voit en ces sauterelles dévastatrices une similitude avec les arrogantes et violentes nations de son époque qui n'ont de cesse de ravager et d'opprimer les peuples. Ensuite, il se base sur les promesses d'Ésaïe, de Sophonie et d'Ézéchiel relatives au jour du Seigneur à venir pour montrer comment Dieu triomphera du mal parmi toutes les nations en retournant leur violence contre elles-mêmes afin de réparer toutes les injustices. Et pour finir, Joël croise différentes images relatives à la restauration du pays où il perçoit un espoir pour le renouvellement de toute la création. Ensuite, il s'appuie sur les promesses d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Zacharie et ressort que le jour de la justice finale de Dieu sera suivi d'une restauration du monde entier. Un nouvel Éden où la présence de Dieu à Jérusalem s'écoulera comme une rivière et déversera son renouvellement cosmique. Le poème de Joël s'achève sur le pardon et la miséricorde de Dieu ouvrant la voie à une toute nouvelle création. Ainsi, ce tout petit livre de Joël est celui qui explore en profondeur le lien entre les péchés et défaillances de l'homme et l'ampleur des dévastations qu'ils peuvent susciter dans notre monde. C'est aussi lui qui souligne à quel point Dieu aspire à manifester sa compassion à ceux qui reconnaissent et confessent leurs péchés. Sans oublier qu'il relève comment tous ces points conduisent à espérer qu'un jour, Dieu triomphera du mal dans notre monde et aussi en nous afin de nous communiquer sa présence réparatrice et de renouveler toute chose. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Joël.